Depuis 1991, la troisième journée du mois d'avril est consacrée à la célébration de la Journée internationale des secrétaires et assistants d'Europe et d'Afrique. Mais avant, la Fondation Reprost-Gui a choisi de se retrouver dans l'École nationale du secrétariat, du commerce et de l'administration pour échanger sur les préoccupations de la corporation. Qu'est-ce que chacun et chacune de nous ici présents peut apporter pour encourager l'apprentissage et la pratique de nos métiers ? Les étudiantes en filière secrétariat doivent-ils attendre la fin des études pour trouver le premier stage en entreprise ? Cette célébration n'est pas à sa première. Elle contribue à l'amélioration des conditions du métier de secrétaire et assistant qui s'avère être l'un des plus anciens métiers. La femme en tête de cette institution en fait une priorité, d'où l'élaboration d'un programme pour ce mois d'avril. Une caravane de sensibilisation tournera dans les différents instituts d'enseignement professionnel ainsi que les départements ministériels, sociétés de la place en vue de passer le message acquis de droit et solliciter un soutien pour la réalisation de notre ambitieux programme. Dans cette école est formé plusieurs secrétaires et assistants depuis le premier régime. Une réalité qui explique l'attachement de ces responsables à accompagner l'initiative. Pour tous ces nombres objectifs que vous vous êtes assignés, l'école nationale de secrétariat d'administration et de commerce, l'ANSAC, berceau de la formation initiale des secrétaires depuis 1960, vous accompagne et vous ouvre grandement ses portes. Depuis des décennies, la fondation Repros-Gui se bat pour la bonne intégration des secrétaires et assistants dans l'administration publique et privée. Malgré les difficultés auxquelles elle est confrontée, elle ne baisse pas pour autant les bras. Merci d'avoir regardé cette vidéo !